bonjour les filles j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour un look follow make up donc make up d'automne moi je sais pas pourquoi depuis mi août j'ai hâte que l'automne arrive pour sortir notamment ces petites merveilles lents et voilà je sais pas pourquoi mais j'aime beaucoup les couleurs de l'automne bref donc pour ce faire j'ai principalement j'ai utilisé l'iconique pro 2 de chez make up révolution donc qui est la dupe de la l'orac pro 2 je vous avais fait les swatchs donc je vous remettrai la vidéo en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir si vous ne l'avez pas et avant de commencer j'avais déjà fait mon teint donc je vais vous montrer vite fait les produits que j'avais utilisé tout d'abord j'ai ressorti mon eau de beauté de chez codel ensuite toujours avec mes problèmes de bourgeon j'ai ressorti le fond de teint l'ef anti acné voilà je l'aime toujours autant mais bon il fait des petits paquets sur mon nez je sais pas pourquoi mais je me suis dit au moins soignez un petit peu ces petits boutons qui apparaissent que je ne sais n'importe quoi j'ai utilisé le correcteur de chez mylène il faut que je le finisse j'ai presque fini donc voilà il ne reste plus que ça et j'espère arriver au bout assez vite j'ai utilisé la prime and fine de chez catrice la poudre la poudre libre transparente de chez catrice il me reste plus des masques non plus j'ai fait mon teint avec le chocolat de soleil de chez to face que je n'utilise plus que celui-là aussi je l'aime beaucoup mes sourcils toujours avec le même produit de chez mylène et j'ai utilisé la base à paupières de chez l'ef à 1 euro qui n'est plus à 1 euro qui à 2 euros 50 donc autant vous dire que ça une fois que j'aurai fini mon stock ça sera plus ma base préférée par contre ma caméra a coupé quand j'ai appliqué le rockstar de chez de chez de chez de chez open decay disiez-moi et voilà donc du coup je vous ai remis une deuxième couche pour que vous puissiez voir j'ai mis ça en base mais bon stop de parler maintenant je vous laisse avec le tuto et j'espère que cette vidéo vous plaira et on attend la prochaine je vous fais déjà de plein de gros bisous c'est pas très français ce que je viens de dire bref je vous dis au revoir donc comme je vous le disais un petit peu plus tôt j'ai mis le rockstar de bandique et en paupières mobiles donc j'ai fait un gros trait et je l'ai estompé au pinceau ensuite on attaque avec la palette donc je vous laisse voir les fois que j'utilise et où je les place ça sera plus simple bon donc voilà on finit par une bonne dose d'estompage comme pour chaque make up ensuite j'ai décidé de prendre le marine humaniseur pour accentuer mon coin interne avec les trois fards que j'avais déjà fait avant je mets du col noir au mucus supérieur et inférieur recours de cils et mascara et voilà donc ce que ça donne pour les yeux ensuite je pense magnifique blush de chez essence qui est juste pour l'automne je reprends le marine humaniseur en highlighter et j'attaque les lèvres donc là je prends le 710 de kiko que je fais le tour et j'en remplis et vous verrez que je trouve très beau et ensuite je termine avec le vénum donc voilà ce premier look d'automne j'espère qu'il vous plaira et je vous fais plein de gros bisous ce genre de palette parce que ça fait un produit si on veut mais je voulais vraiment rester dans le mounou ou encore ce genre de choses chez valet pour les lèvres et le blush j'ai pas voulu parce que je voulais vraiment rester dans un produit et pas une palette donc j'ai encore un petit peu trop facile en plus les palettes vous m'emparcher